Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de dédi. Aujourd'hui, la minute de dédi vous conduise tout droit chez la pandémie la plus en vue dans le globe. Ces dernières années, nous parlons effectivement de la pandémie à coronavirus. Sauf que pour aujourd'hui, nous ne nous intéressons pas aux projets de solutions curables face à ce virus. Nous ne nous intéressons non plus à la guerre, on va le dire, de vaccins ou encore, j'ai envie de dire, aux chiffres, combien de personnes la COVID-19 a donc tué ces derniers jours, non. Nous nous intéressons ici à ces autorités qui ont décidé de faire de cette affaire leur business. Et tenez-vous tranquille, ces autorités ne sont pas africaines. Dieu merci. Ce sont des autorités étrangères. Il y a par exemple Boris Johnson, qui n'est autre que l'ancien premier ministre britannique, qui à l'époque où il était premier ministre, il a été justement confronté à des révélations embarrassantes alimentant des accusations de violations des restrictions sanitaires contre la COVID-19 en Angleterre. Boris Johnson était alors à cette époque-là soupçonné d'avoir participé à une fête à Downwind Street au moment où, justement, il était demandé à tous les citoyens britanniques de rester confinés. Chose bizarre, il n'y était pas cela cette fête. Il était en compagnie de sa femme, Carrie. C'était effectivement le 20 mai 2020. Dans le même sillage, on va le dire, il y a une conseillère de Boris Johnson qui avait également démissionné après effectivement la publication d'une vidéo dans laquelle elle apparaissait plaisantant au sujet d'une fête de Noël. Pendant que le gouvernement a demandé le confinement de tous citoyens. Boris Johnson et toute sa clique se faisant plaisir de profiter des bonnes grâces du monde. Lui, il était à la défaite avec sa femme, Carrie. De l'autre côté, son équipe se la joulait tout doux dans des fêtes de Noël qui auraient lieu justement en décembre 2020. C'était toujours à Downwind Street, dans la même ville. Reste à savoir s'ils n'étaient pas tous au même endroit ce jour-là. Et on se rappelle même que The Guardian avait justement par ailleurs publié, on va le dire, une photo montrant le chef du gouvernement et tous ses collaborateurs avec des fromages et des verres de vin. C'était dans le jardin de sa résidence. C'est-à-dire, vous demandez du confinement pour les populations, mais vous, vous festoyez en plein Covid. Ça lui a coûté ce que ça a dû lui coûter à Boris Johnson. Et aujourd'hui, c'est Ursula von der Leyen, la star du Dillet Gate, qui est justement dans les couloirs de la justice. Car figurez-vous qu'un lobbyiste belge a donc décidé de porter plainte contre la présidente de la Commission de l'Union européenne devant la justice belge. Alors, il l'accuse de plusieurs infractions, on va le dire, liées au contrat de vaccin contre la Covid-19. Passé donc par Pfizer. Le grand pharmacien. Alors, il se trouve que Ursula von der Leyen aurait négocié directement par SMS, par SMS, avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla, un contrat portant sur 1,8 milliard de doses de vaccins. Ceci justement au détriment des finances publiques. Et de la confiance publique. Il lui a reproché, en quelques mots, de s'être substitué au gouvernement fédéral durant la pandémie de Covid-19. Non, elle a fait du faux. En français facile, Ursula von der Leyen a fait du faux en négociant un méga contrat de vaccin par SMS avec le CEO de Pfizer. Mais le plus intriguant, c'est qu'après la conversation, elle a fait ce qu'on appelle le « delete gate ». Elle a supprimé les messages de son téléphone. Pourquoi supprimer les messages s'il n'y avait rien, effectivement, de fusté dans cette commande ? Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, la réflexion est ouverte. Si ça avait été en Afrique, quel sort aurait été réservé aux dirigeants africains ? Si c'était nos chefs d'État qui se retrouvaient dans de sales draps, il y a fort longtemps que les médias mainstream auraient propagé la nouvelle en faisant même des rajouts sur ces affaires. Mais aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Boris Johnson et de Ursula von der Leyen, l'on a l'impression que ces autorités étrangères n'ont rien fait de grave. Reflexion. Que faire face à ces bandits de grand chemin qui n'arrêtent pas de spolier les intérêts du continent africain ? À bientôt.